Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Z-BroshCore, nous allons voir comment enregistrer votre objet ou votre scène, tout simplement sur Z-Brosh. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Z-Brosh, et rappelez-vous, on a récupéré le même personnage que la dernière fois, où on s'est amusé à faire une espèce de pingouin. Voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer ce qu'on appelait le modelage, avec la référence au niveau de la pâte à modeler. Alors pour ceux qui ont évidemment, qui commencent à jouer avec Z-Brosh, ils se disent, bon ben moi j'aimerais bien commencer à jouer avec, en attendant que les autres vidéos arrivent, je vais commencer à faire des choses, voir un peu comment cela fonctionne. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc les personnes disent, super, je voudrais l'enregistrer. C'est là que je vais vous expliquer un peu comment enregistrer et récupérer votre objet, ou votre, on va dire, votre création. Alors ici, vous voyez, c'est marqué file, et vous avez Open, Revert, Lightbot Project, et Save As. Commençons par Open. Donc là, je dis non, je ne suis pas intéressé pour garder cet élément. Donc là, je peux récupérer un fichier qui s'appelle Pâte à modeler, enfin, qu'on se dit, un nom que j'ai donné par rapport à ce qu'on avait fait ensemble, pour garder cet élément pour vous montrer. Et moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Là, c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement, vous voyez, c'est un espèce de petit monstre. Alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai une couleur de cette, pourquoi j'ai un matériau de ce type, c'est tout simplement ici au niveau du matcap. On peut changer, si vous vous rappelez dans l'introduction, je vous ai expliqué qu'on peut changer ça. Donc par exemple, ici, je vais mettre, allez, on va remettre par défaut, on va mettre celui-ci. D'accord ? Et si on regarde ici, au niveau des polygones, rappelez-vous que je vous ai expliqué que les différentes couleurs signifient qu'en fin de compte, j'ai rajouté différents éléments. Vous pouvez voir, donc en fin de compte, je me suis amusé à créer le corps, et après, j'ai fait en sorte de rajouter différents éléments. Mais bon, c'est pas ça que je vais vous expliquer pour l'instant. Pour sauvegarder, vous avez compris, c'est très simple. Il suffit de faire File, et vous allez ici dans Save As, et vous allez sauvegarder une extension qui s'appellera ZPR. Il n'y a que ça. Il faut savoir que ZBrush Core, alors attention, petite chose très importante, ZBrush Core n'est absolument pas compatible au niveau ZBrush. Ça veut dire que si par hasard, vous avez des modèles, vous avez créés sur ZBrush Core, et que pour X raisons, quelques mois après, vous voulez acheter ZBrush, vous ne pourrez pas les convertir. Vous ne pourrez pas, si vous voulez, récupérer vos fichiers. C'est un peu dommage, mais bon, il est possible que ça évolue, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc l'extension, comme je disais, c'est ZPR. Donc là, vous voyez, on l'a enregistré en Monstre 3, ZPR, très bien. Bon, je ne vais pas faire Save, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et ici, il n'y a rien de plus. Pour récupérer un modèle, vous avez compris qu'il suffit de faire ici, File, et on fait Open. Et là, on récupère le modèle. Donc là, si je fais No, je vais récupérer la pâte à modeler, c'est-à-dire le modèle qu'on a vu la dernière fois. Je fais Open, et automatiquement, je récupère ma bestiole. Les deux derniers sont très intéressants. Imaginons, je fais ça. Vous voyez. Je suis en train de sculpter, tout, tranquille. Tout va bien. Et puis, à un moment, je disais, non, ça ne va pas. Je voudrais reprendre le modèle par défaut. Bon, par contre, je vais tout simplement faire ici File, et je vais cliquer sur Revert. Revert qui va dire, me récupérer mon dernier chargement. Je fais OK. Et automatiquement, vous voyez, je retombe sur l'objet précédent. C'est-à-dire la première fois que j'ai téléchargé ou ouvert ce fichier, tout simplement. Petite chose aussi intéressante à savoir, ici, vous avez QuickSave. Alors, ça n'a rien à voir avec le File, mais on ne sait jamais si vous vous posez la question, QuickSave, c'est que vous cliquez juste une fois et automatiquement, celui-ci apparaîtra dans la Lightbox. Ça sera la prochaine vidéo où j'expliquerai à quoi il sert. Lightbox, c'est quoi, en fait, c'est ici. Là, vous avez énormément de choses à vous expliquer et ça, on verra ça en temps voulu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer. Petite chose aussi. Donc là, je vais cliquer pour le fermer. Pour ceux qui travaillent comme moi avec d'autres logiciels 3D, comme Blender, SketchUp et ainsi de suite, il est toujours intéressant d'avoir ce qu'on appelle un format passerelle. Un format passerelle, par exemple, ça serait de l'OBJ. Donc, regardons un petit peu. Dans File, on n'a rien. Heureusement, dans Z-Plugins, au niveau de l'onglet 3D Print Hub, ici, vous allez pouvoir tout simplement exporter en OBJ. Oups, pardon. J'étais un peu vite, je recommence. Ici, vous allez donc pouvoir exporter en OBJ. VRML, ce sera vraiment un format propriétaire, on va dire, au niveau web. C'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder sur un navigateur votre objet en 3D et pouvoir le bouger en 3D. Donc, si je résume, sachez simplement que quand vous faites Open, vous ouvrez votre fichier pour récupérer votre création. Vous pouvez la sauvegarder. Ici, vous allez pouvoir faire un Reverse. Vous avez fait, par exemple, comme je vous disais, une modification qui vous... Vous avez fait quelque chose comme ça. Vous avez passé un petit moment dessus. Puis, bon, vous n'avez pas encore enregistré. Je suis dit, non, non, ça ne va pas, ce que j'ai fait. Bon, vous pouvez faire Reverse et récupérer votre premier... votre fichier que vous avez en premier téléchargé. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus au niveau du file. Je voulais juste que vous compreniez comment enregistrer un fichier, le récupérer et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, comme je vous disais, pour la prochaine vidéo, nous verrons ici le Lightbox qui nous permettra d'un peu comprendre ce qu'il en est. Je ferai sûrement un parallèle avec Blender pour vous expliquer un peu la topologie de notre forme qui reviendra un peu avec ce que je vous ai expliqué au niveau de la pâte à modeler pour que vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savard pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Comme je vous disais, pour la prochaine vidéo, nous verrons Lightbox. Alors, on ne verra pas tout à 100%, mais on verra déjà pas mal de choses afin que vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.